hey alors est ce qu'on a du monde je vous laisse arriver la famille je vous laisse arriver j'en ai marre bien premier nom qui apparaît monsieur christophe tullier salut tonton véronique qui nous dit bonjour à la famille je vous laisse arriver un petit peu je vous laisse partager il ya longtemps qu'on s'est pas vu on va dépoussiérer un peu la caméra hop là en tant qu'on n'a pas fait de live on va vous dire pourquoi voilà est ce qu'on a enlevé la poussière là c'est bon j'ai enlevé les commentaires vous me voyez je suis un peu rouillé voilà n'hésitez pas à dire bonjour n'hésitez pas à dire comment vous allez hello jerome what's news on va vous donner quelques news elles sont pas forcément bonnes mais bon on connaît le combat on sait pourquoi on est là on a fabien qui nous a rejoint yvan qui nous dit bonjour patrice salut la famille j'espère que vous allez bien il ya longtemps qu'on s'est pas vu depuis facilement depuis les élections présidentielles alors on va commencer qui on va attendre les 2000 les 1500 personnes allez hop je sais que vous savez faire il ya longtemps qu'on s'est pas vu comme ça il y en a à qui ça va faire plaisir de me voir et puis on a d'autres ça va les décevoir parce qu'ils me croyaient peut-être mort mais non je suis bel et bien vivant donc pour ceux à qui ça va faire plaisir n'hésitez pas à partager pour ceux à qui ça va pas faire plaisir n'hésitez pas à partager aussi parce que j'aime bien ne pas faire plaisir aussi voilà 1500 personnes la famille bonjour merci bienvenue d'être sur le live on est quoi aujourd'hui j'ai oublié on est le mercredi 29 juin il est à quoi à peu près 17 heures ça fait plaisir de vous retrouver ça fait plaisir de vous revoir alors pourquoi une absence comme ça une si longue absence des réseaux vous me connaissez en tout cas pour ceux qui suivent la page quand j'ai rien à raconter quand j'ai besoin de réfléchir quand j'ai besoin d'un peu de repos quand j'ai besoin d'un peu de recul il est carrément normal de pouvoir éteindre les réseaux de passer à autre chose et d'essayer de penser à autre chose suite aux élections présidentielles avec ce que j'ai pu subir et recevoir sur le coin de la gueule concernant mon éventuel appel à voter macron j'avais besoin de recul j'avais besoin de réfléchir j'avais besoin aussi d'avoir des remontées d'informations de la part des des aficionados de la page de la part de certains amis alors beaucoup m'ont déçu beaucoup m'ont surpris beaucoup m'ont satisfait en tout cas une chose est sûre c'est que l'adn des gilets jaunes ne bouge pas les fondamentaux des gilets jaunes ne bouge pas et le combat reste le même en tout cas à titre personnel à partir du moment où on mettait le gilet jaune on n'avait pas de politique partisane à mettre sur le débat des gilets jaunes chacun faisait ce qu'il avait à faire on était dans un mouvement de liberté on est toujours dans un mouvement de liberté il était hors de question que je dise aux gens ce qu'ils ont à faire de les inviter de les conseiller chacun était à même de savoir ce qu'il a laissé aussi passer les élections législatives et je voudrais juste vous donner une autre une autre analyse peut-être une analyse jéromienne mais je pense que vous allez me rejoindre une fois de plus on se fout de notre gueule une fois de plus le respect à la rigueur le respect de ceux qui ont bougé leur cul pour pouvoir aller voter il n'y en a pas et il n'y en a toujours pas parce qu'aujourd'hui au vu des discours et qu'on nous parle d'une crise politique majeure ça voudrait dire quoi qu'on remet en cause aujourd'hui l'ensemble des votes mais aujourd'hui l'assemblée nationale est à l'image de ceux qui ont voté est à l'image de la france c'est-à-dire divisée et encore heureux pour nous que l'image de l'assemblée est divisée ça permet d'éviter d'avoir les pleins pouvoirs pour macron et dans l'absolu en termes de crise politique moi ça me va alors la france va peut-être pas avancer de toute façon depuis quand elle avance quand on voit qu'elle est au bras des mckinsey qu'à défaut d'avancer elle recule à défaut de laisser avancer macron à défaut que la france elle bloque au moins il n'a pas les pleins pouvoirs au moins peut-être qu'il va pas nous en mettre plein la gueule comme il a su faire pendant cinq ans parce que là on n'entend pas à part faire le kéké dans les commissions là du monde avec à faire le lèche boule avec comment il s'appelle le président biden où tout est monté tout est fabriqué d'où les spécialistes soi-disant de la politique d'où les spécialistes sur les plateaux les différents consultants remettent en cause aujourd'hui le vote et après les mecs vont s'étonner que au final la seule légitimité le seul vrai président de la république la seule vraie parole citoyenne ce sont les abstentionnistes moi j'ai été voté je n'ai pas fait de prosélytisme pour aller au vote chacun faisait ce qu'il avait à faire mais aujourd'hui vous donnez raison aux abstentionnistes et ceux qui ont encore été manqués de respect à ceux qui ont manque de respect en nous respectant par leur vote quel qu'il soit que ce soit macroniste le péniste zémouriste mélenchoniste est ce que tu veux qui finit en liste on n'est toujours pas respecté parce qu'on nous parle de blocage on nous parle que la france ne va pas avancer ça veut dire quoi qu'on remet encore encore en cause le choix des français après certains vont dire que tout est trafiqué que tout est prévu d'avance et qu'on finira pas par avancer ça va laisser parler les cons parce qu'on ne respecte pas la parole du citoyen qui s'est déplacé le dimanche matin ou dimanche après-midi pour pouvoir les voter amis abstentionnistes mais à coups le pas vous avez raison aujourd'hui pourquoi bouger son cul parce qu'au final on n'est même pas respecté dans les urnes crise politique voyez les mecs là ils sont venus nous lécher le cul pendant deux semaines pendant deux semaines même pas pendant deux mois à nous parler de tout et n'importe quoi en ne parlant même pas en ne sortant même pas un mot sur le pouvoir d'achat et là les mecs ils arrivent tous à l'assemblée sont tous en train de se partager le gâteau et moi je veux la commission des finances et moi je veux la commission budgétaire et moi je veux la commission tralala et parce que si tu prends telle commission ça va faire tant de pognon pour les partis politiques et tant de pognon pour tel parti politique avec telle commission alors les mecs on les a mis autour de la table ils sont en train de se partager le gâteau pendant que nous ce temps là on a juste les miettes qui valent un prix d'or dans les magasins parce que à défaut de faire les kékés de faire des photos et de savoir qui aura la meilleure place aujourd'hui vous avez vu les prix vous avez vu les prix en magasin 4 euros le litre d'huile vous avez vu les prix alors les petits commentaires là oui jérôme tu n'avais qu'à pas appeler à voter macron si vous n'avez toujours pas compris le principe et combien même de toute façon regardez ce qui s'est passé sur le vote du président de l'assemblée le rn en cocomitance avec la lrem n'a pas voté donc moi vous m'avez demandé en tout cas pour la plupart ceux qui m'ont chié dessus a demandé à voter le pen alors que tu vois que c'est kiff kiff bourrico les mecs sont tous en train de s'entendre pour nous mettre la pilule jusqu'à preuve du contraire le pass sanitaire nous pend au bout du nez à la rentrée septembre j'ai lu un tweet où certains chauffeurs de taxi qui transporte certains députés lrem nous promettent le pass sanitaire à la rentrée septembre de mémoire le pen était contre le pass sanitaire du moins le parti le pen le merde j'ai oublié le rassemblement national était contre le pass sanitaire la nupe en tout cas la majeure partie de la lfi était contre le pass sanitaire vous allez me dire qu'il va passer vous allez me dire qu'aujourd'hui des politiques partisanes parce que tel groupe appartient à tel groupe et puis on va pas voter la même chose que l'autre couillon et par ceci et par cela alors que tout le monde est d'accord sur la même chose on va encore nous mettre la banane et on va nous interdire d'aller prendre un café on va nous interdire de sortir d'aller voir nos familles et d'être plus de six à table bon tout ça c'est des tralala on commence à avoir l'habitude limite parce que depuis trois ans quand je vois l'inactivité de la majeure partie des français qui aujourd'hui me croise dans la rue qui me demande ils sont où les gilets jaunes ? vous faites quoi monsieur rodriguez ? bah monsieur rodriguez il se repose un peu parce que monsieur rodriguez avec monsieur et madame tout le monde sur l'ensemble des ronds-points sur l'ensemble des manifestations sur l'ensemble des actions ils en ont pris plein la gueule plein la gueule voilà ils sont où les gilets jaunes pendant que vous étiez en train d'applaudir bfm télé parce que l'autre en train de faire le kéké à dire on a ramassé les gilets jaunes vous avez vu les différents articles fallait nous dégager fallait nous déglinguer fallait nous défoncer on nous a défoncé et aujourd'hui vous vous faites défoncer par les prix en magasin par les prix des carburants et vous venez pleurer à demander où sont les gilets jaunes mais sachez que pour certains si vous allez sur la page du nombre jaune vous allez voir l'ensemble des ronds-points qui sont repris le week-end les gilets jaunes sont encore actifs beaucoup plus réservés parce que beaucoup ont perdu un oeil une main beaucoup ont perdu leur famille beaucoup ont perdu leur travail et vous demandez où sont les gilets jaunes mais c'est quoi cette majeure partie aujourd'hui des citoyens français irresponsables qui au final ne font que attendre les autres pour que ça puisse bouger quand est-ce que vous avez bougé de par vous même d'une façon ou d'une autre on vous demande pas d'aller dans la rue on vous demande pas d'aller manifester mais quoi qu'il arrive aujourd'hui vous allez tous à la pompe à essence et je le répète je le répète parce que l'autre jour je suis tombé sur un mec à la pompe à essence qui me dit non mais monsieur rodriguez il ya des gens qui ne devait pas y avoir dans les manifestations gilets jaunes non mais ces mêmes gens dont vous parlez monsieur il paye exactement le même prix à la pompe à essence il paye exactement le même prix à la sortie des caisses des magasins que vous soyez noir ou jaune blanc ou bleu que vous soyez un homme ou une femme que vous soyez hétéro ou homo que vous soyez vieux ou jeune la douille elle est pour tous la même d'accord et quoi qu'il advienne aujourd'hui une seule vraie question une seule vraie question au lieu de se contenter de 100 balles par ci et d'un chèque par là et d'une rentrée scolaire et d'un chèque énergie c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du pognon qu'est-ce qu'on fait du pognon et aujourd'hui je ne vois plus les gilets jaunes qui demande où va l'argent regardez on a récupéré un milliard de la part de mcdonald un milliard 225 millions je vous raconte pas la somme qui nous devait pour peut-être arriver à ce chiffre là parce qu'il devait peut-être nous devoir beaucoup plus ce sont des négociations un milliard je vous rappelle qu'en 2021 l'augmentation du gaz a ramené 7 milliards dans les caisses de l'état où est l'argent qu'est-ce qu'on fait de l'argent où va le pognon aujourd'hui j'ai une question et je vous invite à la relayer je vous invite à la partager dans les commentaires je vous invite à poser la question dans vos différents postes qu'en est-il aujourd'hui de l'excédent budgétaire dégagé par les taxes sur le carburant au prix où il se trouve pour ceux qui ne le savent pas les budgets sont prévus à l'avance basé sur des prix du gasoil quelques années auparavant à j-1 j-2 n-1 pardon n-2 quand l'essence était à 1,40€ et que vous aviez l'ensemble des gilets jaunes qui prenaient les repoints aujourd'hui à 2,20€ j'ai l'impression que tout le monde s'est satisfait la base de calcul a été basée sur 1,50€ le gasoil c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'état nos poches ce qui sert à contribuer au mieux vivre de l'ensemble des français j'aimerais savoir quelle est la somme et où est le pognon tout simplement je pense que les gilets jaunes tu vois ça ça fait partie des remises en question que j'ai que j'ai pu faire là pendant ces longues semaines on a gueulé c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher on a gueulé la vie c'est trop cher c'est trop cher mais quoi qu'il arrive on paie quoi qu'il arrive on continue de consommer quoi qu'il arrive on continue de claquer notre pognon donc on continue de payer on continue de payer on continue de payer on continue de gueuler que c'est trop cher c'est trop cher mais on passe tous à la caisse d'une façon ou d'une autre on y passe tous sauf que je le répète on fait quoi des 60% de taxes prélevées sur l'essence on fait quoi du taux de tva prélevé sur le paquet de pâtes qui lui aussi je le rappelle a pris une claque dans la gueule qu'est-ce qu'on fait de la tva récupérée aujourd'hui sur le litre d'huile qui je le rappelle aussi a pris une claque dans la gueule alors dans une semaine c'est les vacances même je dirais presque à la fin de la semaine j'ai mis un petit poste où certains l'ont peut-être mal perçu en disant que je critiquais ceux qui prennent des vacances pas du tout merci à d'ailleurs à ces gilets jaunes en 1936 qui peut-être ne portaient pas de gilets jaunes mais qui ont fait en sorte que certaines personnes qui chient sur les citoyens qui aujourd'hui se battent pour du mieux vivre et d'éviter de perdre l'ensemble des acquis sociaux que ces mêmes personnes se sont battues pour avoir vont aller se dorer le cul sur la plage moi le premier j'espère en tout cas pour ceux qui ont les moyens parce qu'aujourd'hui au prix du gasoil et au prix des matières premières et au prix des vacances je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se limiter peut-être à aller dans leur famille ou simplement rester chez eux à prendre le bitume et la chaleur du bitume à des fois d'aller prendre la chaleur de la campagne en vacances donc je ne critiquais pas ceux qui partent en vacances c'est que les vacances ça rime avec insouciance et pendant que vous allez être insouciants à la plage ils vont se faire plaisir là-haut et une fois de plus la rentrée septembre on va se faire gifler on ne sera pas prêt et qu'est-ce qu'on va faire ? on continue à faire carpette on continue de dire amène on continue de de payer on continue de payer ? ok moi ça me va on continue de payer on demande il est où l'argent ? alors à tous les députés d'accord et par exemple aujourd'hui on a la chance d'avoir un député qui s'appelle Christophe Bex qui est issu du mouvement des gilets jaunes qui fait partie du groupement de l'ANUP et qui a sa place aujourd'hui dans l'Assemblée Nationale je m'adresse à monsieur Walter Léo qui fait partie aussi normalement de l'ANUP qui m'a envoyé un message et qui lui aussi faisait partie des gilets jaunes et des manifestations gilets jaunes pour information c'est celui qui a dégagé Castaner spécial dédicace mon pote on s'en rappellera j'invite ces deux députés s'ils entendent ce message et je vous invite à le partager de nous donner des infos où va l'argent ? de poser la question le mercredi au gouvernement si on peut avoir un relais direct aujourd'hui au sein de l'Assemblée Nationale via des voix gilets jaunes s'ils ont le coeur gilet jaune s'ils ont l'ADN gilet jaune qu'ils posent la question on en est où de l'excédent budgétaire ? quel pognon ? d'accord ? quel pognon ? c'est pas compliqué on fait quoi du pognon ? monsieur Bex monsieur Léo Walter et à tous les autres membres députés qui siègent à l'Assemblée quel qu'il soit moi je parle aux deux qui se prétendent être gilets jaunes demandez où est l'argent allez vous renseigner s'il vous plaît combien nous coûte la buvette des députés combien ça nous coûte à nos impôts ? j'aimerais bien savoir voilà je mets le défi partagé il y en a peut-être ils vont même le couper je mets au défi monsieur Léo Walter monsieur Christophe Bex deux députés qui se prétendent gilets jaunes de me donner le budget de la buvette des députés pour voir si les informations que j'ai je vous donne pas les informations que j'ai je les garde pour moi combien cela nous coûte nous contribuables la buvette des députés ok ? dernière information parce que aussi je l'avais mis par rapport au poste des vacances on nous demande d'économiser l'électricité de faire des économies d'énergie sur les carburants passons les différents patrons des grandes entreprises type Total qui engrangent des 55 milliards de chiffres d'affaires et qui vont claquer des 8 milliards de dividendes enfin des chiffres ahurissants alors que toi petit personnel qui va toucher 1200 euros on va te demander à toi de faire des économies alors que t'es déjà en train de mettre 10 euros d'essence parce qu'aujourd'hui vous avez des journalistes qui se posent la question si les français sont dans la difficulté l'IC vient de confirmer on se prend des inflations de ouf d'accord ? on nous demande à nous de faire des économies alors qu'on est déjà en train de faire des économies parce que tout est trop cher petite question pour éviter les coupures d'électricité pour éviter que le citoyen lambda puisse avoir froid cet hiver et puisse avoir de l'électricité comme il se doit il se passe quoi au Qatar ? des matchs de football avec des climatiseurs géants parce qu'il va faire 50 degrés sur la pelouse vous vous rendez compte on peut pas jouer au ballon à 50 degrés donc pendant que des mecs vont s'éclater à jouer à la baballe et toucher quelques milliards d'euros ou millions d'euros enfin j'en sais rien on te demande à toi petit smicard petit pauvre que tu es de faire des économies alors que déjà tu fais des économies t'es obligé d'en faire des économies parce que tu peux pas déjà payer tes factures c'est quoi ce monde là ? juste pour info peut-être 2, 3 milliards de télévision allumée au même moment dans le monde pour voir des gens courir au ballon j'ai rien contre les footballeurs je suis amateur de football moi aussi mais soyons terre à terre à un moment donné regardons du dessus bon qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on peut faire ? bah en tout cas nous on a déjà essayé d'agir pendant 3 ans on était là on a été présent maintenant c'est aux gens de réfléchir ce qu'ils ont à faire parce qu'à peut-être à un moment donné il sera trop tard est-ce qu'il faut atteindre l'énergie du désespoir comme on voit dans certains pays type l'équateur où ça fait 15 jours que les mecs sont en train de se battre pour le pouvoir d'achat parce que la vie est trop chère parce que les carburants sont trop chers avec des grèves générales ? hein ? bah je sais pas quoi moi je sais pas tu vois ? voilà il y a les mecs qui te traitent de moutons ah là 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 les moutons si vous gueulez il fallait pas voter Macron je crois que t'as pas compris mec sur cette page allez si t'as 1% de de attention 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 voilà les Walter à tout mon soutien il faut pas se tromper d'ennemis j'ai envoyé un message à les Walter déjà c'est mon champion je m'adresse à Martin Collas Léo Walter c'est mon champion il a dégagé Castaner non mais tu rigoles ou quoi ? tu vois si tu le croises si tu le connais envoie lui mon soutien je lui ai envoyé un message de félicitation il m'a retourné en échange qu'il était gilet jaune et qu'il était présent au sein des manifestations donc si il est porteur de la voix gilet jaune je me permets hein en tant que gilet jaune on va pas faire de manière Martin tu comprends ? Léo alors je crois que c'est Léo son prénom Walter le nom de famille Léo on va pas faire de manière on a pris la même chose on a pris autant sur la gueule si tu étais en manifestation on va pas faire de manière je te demande s'il te plaît au nom des gilets jaunes demande combien est l'excédent budgétaire aujourd'hui ramené par l'augmentation des carburants combien ça a ramené dans les caisses de l'état et surtout qu'est-ce qu'on en fait de cet argent ? voilà Léo Christophe Bex aussi j'ai les circo je les mettrai dans les commentaires comme ça partagez partagez si vous les connaissez si vous les connaissez directement si vous avez des mecs de la LFI ou de la NUQ qui regardent ce message et qui connaissent Christophe et Léo envoyez-leur ce message ce serait intéressant on peut avoir des interlocuteurs au sein de l'assemblée sans forcément y avoir les pieds voilà utilisons au moins ceux qui sont nos alliés ceux qui se sont battus comme nous et qui ont décidé de prendre ce chemin et je les respecte en tous les cas au même titre que Olive Olive a fait l'expérience il n'y a pas réussi mais au moins il a tenté sa chance et je reste persuadé même si on a des divergences parfois avec Olive Olive que si je lui avais demandé de poser la question s'il était rentré à l'assemblée de qu'est-ce qu'on fait de notre pognon aujourd'hui je vous garantis que Olive Olive je mets ma main à couper Olive Olive tu répondras si tu veux qu'il aurait posé la question voilà ça c'est une vraie question gilet jaune ok la famille donc voilà pour faire le bilan encore une fois c'est pas gagné tant que les gens ne réagiront pas tant que les gens attendront les autres tant que les gens seront en train d'avaler ce qu'on leur raconte à la télé en leur parlant d'une crise politique où même la première ministre n'a pas les couilles d'aller défendre son projet pour pouvoir se faire élire ou du moins je ne sais plus comment ils appellent ça le vote de confiance ils n'ont tellement pas confiance en eux l'autre on ne l'entend pas et à part faire le kiké dans le monde entier soyons vigilants soyons vigilants soyons en alerte parce qu'à un moment donné il sera peut-être trop tard d'accord le pass vaccinal nous pend au bout du nez moi ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui au pire le pass vaccinal ça fait deux ans ça fait trois ans qu'on est privé de liberté à peine tu mets un pied dans la rue tu te retrouves en garde à vue moi ce sont les prix qui m'inquiètent ce sont vraiment les prix avec on fait semblant de ne pas augmenter les loyers on fait semblant de lâcher des chèques mais je vous garantis que ce n'est pas des chèques qui doivent nous nourrir parce que plus on donne des chèques plus les mecs spéculent sur les produits et nous vendent encore plus cher les produits parce que j'ai discuté avec quelques vigiles de magasins alors ça n'engage que la parole du vigile vous me connaissez je ne suis pas là pour raconter des merdes je ne vous fais que reporter une information il y a pas mal de produits qui sont bloqués dans les réserves plus simplement pour jouer avec les prix et le vigile m'a invité et m'a dit Jérôme regardez bien les étiquettes du jour au lendemain les prix prennent des claques dans la gueule comme ce n'est pas permis et des fois ils vont passer attends j'ai une super question tu proposes quoi ? je propose quoi ? ben écoute on a proposé et on s'est mis à disposition pendant 3 ans donc tout ce qui a été proposé par les Gilets jaunes je t'invite à aller faire un peu de recherche parce que quelque part j'en ai peut-être un peu marre de faire le perroquet et peut-être s'apercevoir que tout ce qu'on disait tout ce qu'on pouvait raconter est en train de se passer malheureusement alors on va pas jouer les présents tueux prétentieux en disant on vous a éveillé les français mais en tout cas on a mis en place des alertes et là à défaut que les alertes fassent du bruit elles font plus que clignoter ok ? la famille en tout cas soyez prêts on sera amené à se revoir je vais à le va bosser et tu auras du fric et puis alors en plus ça n'a même pas eu de photo ah tiens allez on va s'en payer un aujourd'hui Muriel voilà va bosser et tu auras du fric mais bien sûr Muriel sauf que la plupart des gens qui sont aujourd'hui devant ce live bossent la plupart des gens aujourd'hui qui bossent n'ont plus les moyens de finir leur fin de mois pour la plupart aujourd'hui se prennent des claques dans la gueule à base de 300 euros de plus en termes de carburant pour pouvoir se rendre au travail aujourd'hui c'est même pas un travail qu'il te faut c'est que tu payes pour aller au travail donc mademoiselle Muriel Sébaoun qui n'a pas le courage de mettre son visage sur sa petite photo d'accord ta remarque est très intéressante sauf qu'aujourd'hui tu as beaucoup de gens qui bossent mais qui n'arrivent pas à finir les fins de mois ok donc juste là pour alerter voilà donc on va la bloquer cette dame elle est bien gentille mais elle apporte rien au débat bon la banque est tard bon soit dit en passant je vois beaucoup de postes concernant le 12 juillet sur un appel à la grève nationale je sais que pas mal de liveurs et de gens qui sont très actifs dans le mouvement des gilets jaunes commencent à pas mal relayer cette information moi j'ai commencé à avoir l'information hier ou avant-hier je continue de prendre les différents contacts et les différentes infos concernant là-dessus concernant cet appel du 12 juillet à une grève nationale compliquée beaucoup ont essayé on va pas être défaitiste on va essayer d'y croire en tout cas j'essaierai de relayer un maximum d'informations est-ce que les gens sont prêts et vont comprendre que faire une grève nationale une journée c'est peut-être pas de mettre en péril leur vie mais c'est la suite qui va mettre en péril parce que si on reste inactif et ben ce sera de pire en pire donc à vous d'agir à vous de réagir et je vois qu'il y a pas mal de collectifs aujourd'hui qui bloquent les routes d'autres qui certains qui rouvrent aussi les péages certains qui prennent les ronds-points et ben continuez comme ça continuez à être visible moi je vous envoie toutes mes forces tout mon respect en tous les cas la famille et je pense qu'on va aller faire un petit tour en manif ne serait-ce que pour aller dire bonjour aux copains voir un petit peu et faire le bilan sur le terrain de ce qui se passe le 14 juillet aussi il y a une grosse grosse manif avec un gros appel qui est fait sur Paris alors j'ai pas le départ de la manif mais en tout cas les choses ont l'air de bien se préparer donc j'espère en tout cas que ceux qui gueulent en tout cas derrière leur écran ou au fond de leur canapé comme je l'ai été il y a une époque avant les gilets jaunes puissent réagir avant qu'il ne soit trop tard avant qu'on atteigne l'énergie du désespoir parce que l'énergie du désespoir amènera le chaos et honnêtement j'ai pas envie d'avoir le chaos j'ai pas envie que nos gamins vivent le chaos comme on peut le voir dans certains pays sur les émeutes de la faim voilà titre personnel en termes de justice beaucoup me demandent quand est-ce que je passe au mois de juillet devant le juge alors pour rappel je suis accusé d'avoir organisé le convoi de la liberté d'avoir organisé le convoi de la liberté je le rappelle chose qui est complètement fausse complètement farfelue donc je passe le 8 juillet à partir de 13h30 au TGI de Portes de Clichy donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander la date alors très honnêtement je pense pas être jugé ce jour là d'après les informations que j'ai beaucoup de mes camarades et de mes amis ont voulu poser une journée ou reculer leurs vacances pour pouvoir assister à l'audience ne vous embêtez pas il y a de fortes chances que l'audience soit reportée donc ne vous embêtez pas à vous déplacer gardez votre argent pour partir en vacances ou payer une glace à vos gamins c'est très gentil de votre part de votre soutien ça fait toujours plaisir je sais que vous êtes nombreux derrière et c'est ce qui me permet de tenir aussi mais voilà d'après les informations que j'ai il est je pense qu'il n'est pas utile de venir envoyez moi des bonnes ondes au pire avec des messages comme vous savez le faire mais se déplacer je pense pas que ce soit enfin voilà je pense que ce serait un coup d'épé dans l'eau donc ça c'était pour vous prévenir en tout cas pour ce qui est de l'audience prévue en date du 8 juillet à 13h30 et je voudrais vous alerter sur un deuxième problème parce que je suis concerné à titre personnel je suis même le premier sur la liste et les autres mutilés vont suivre comme Manu David et tous ceux qui ont pu recevoir vous savez les fameux 30 000 euros donc aujourd'hui peu de gens le savent mais l'état ou du moins la justice a fait appel de cette somme donc il refuse aujourd'hui de me donner cette avance alors pour faire simple c'est un dédommagement c'est une avance sur le dédommagement par rapport à la perte de mon oeil donc Manu du Nord a touché cette somme d'autres mutilés ont pu toucher aussi cette somme qui est une avance sur frais on va dire d'accord sauf que aujourd'hui la justice et l'état ne veut récupérer cette somme voilà j'ai pas les termes juridiques c'est compliqué d'accord donc je suis passé en appel et j'ai perdu pour faire simple j'ai perdu et ça va partir en cassation donc si je perds je vais devoir rembourser les 30 000 euros et tous les mutilés vont devoir rembourser cette somme d'accord cette somme c'est quand il y a une victime on la dédommage et aujourd'hui on veut nous l'enlever sous prétexte que nous donner cette somme c'est comme si on validait la culpabilité des flics qui nous ont aujourd'hui crevé un oeil ou arraché un membre ils veulent récupérer cette somme donc voilà je voulais vous alerter là dessus c'est pas une question de faire pitié c'est pas une question de faire pleurer dans les chaumières c'est juste pour vous dire que la face cachée des choses c'est qu'on continue à nous en mettre plein la gueule qu'il va être très difficile d'obtenir justice que des mecs comme Manu des mecs comme David des mecs comme Gwendal et tant d'autres qui se sont fait casser la gueule et qui ont besoin de cet argent aujourd'hui pour pouvoir nourrir leur famille être dédommagés alors je vous le dis 30 000 euros 30 000 euros parce qu'ils vont dire 30 000 euros 30 000 euros c'est l'équivalent de 2 ans à 1500 euros c'est l'équivalent de ce qu'on a perdu en termes de travail pour la plupart de tous ceux qui ont perdu un oeil on n'est pas riche à milliards de cette somme déjà pour être clair net et précis et neutre vous enlevez 6 000 que vous donnez à un avocat ok donc ok donc déjà vous voyez la somme qui nous reste donc aujourd'hui je vous le dis honnêtement moi il n'y a plus rien parce que 3 ans passés je vais vous le dire les 30 000 on les claque j'ai mis mes enfants à l'abri j'ai payé un crédit et j'ai payé mon avocat il n'y a plus rien niète donc ils peuvent le réclamer c'est pas un souci sauf qu'ils vont le faire à tous les mutilés donc voilà je voulais en tout cas apporter mon soutien on va partir en cassation si la cassation passe ça fera jurisprudence et tous les mutilés pourront dormir tranquille et on ne viendra pas les emmerder donc voilà je vous demande un maximum de soutien en tout cas à ce niveau là pour que on puisse voilà ça fait partie des choses vous voyez qu'on ne raconte pas qu'on ne dit pas qu'on ne fait pas de live pour ça ça fait partie aussi de tout ce côté où on casse et on finit par casser et on se dit vraiment si on va finir par obtenir justice donc voilà donc soutien à Manu ah ouais Manu du Nord Manu du Nord pour vous donner un ordre d'idée lui il va passer en appel pour le versement qu'il a reçu le 17 novembre soit pour les 4 ans du mouvement et les 2 ans pile poil jour pour jour où il a perdu son oeil on va remettre aujourd'hui en cause son handicap la perte de son oeil le jour même où il l'a perdu le jour de son anniversaire on va vouloir lui enlever l'argent qui lui a permis de nourrir sa famille voilà donc je voulais vous dire ça ça faisait des semaines et des semaines que j'étais au courant je suis passé au tribunal je crois à l'entre-deux-tours fin avril de mémoire ou début mai je ne sais plus exactement donc voilà ils n'ont pas fini de nous nous casser ils n'ont pas fini de nous dégringuer ils n'ont pas fini de d'essayer de nous faire vraiment rentrer à la maison tout simplement donc voilà la famille je vois que vous avez été nombreux plus de 2000 à me suivre ça fait plaisir ça fait plaisir de vous avoir revu on m'avait je vais remercier même la personne qui m'a dit Jérôme fait un petit live ça va te faire du bien de discuter avec les copains ça va te faire du bien de revoir un peu la famille d'extérioriser aussi un petit peu parce que vous vous m'aidez aussi à cela à extérioriser une certaine colère et puis je pensais qu'en faisant silence radio on allait perdre énormément d'abonnés sur la page à part mille énervés parce que j'ai pas dit ce que j'aurais dû faire ou j'aurais dû faire parce que j'ai pas fait ce que j'ai dû faire et pas faire en tout cas vous êtes toujours aussi nombreux à suivre la page merci de la partager autant de fois merci de partager autant de fois les publications malgré les différentes restrictions Facebook ça c'est une certitude parce que quand je vois certains posts où il y a à peine 100 likes je sais que c'est Facebook qui nous empêche de communiquer surtout quand on parle du pass sanitaire vous remarquerez dès que ça parle de l'épidémie ça bloque donc très compliqué en tout cas merci d'avoir été aussi nombreux je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont continué à donner leurs petites étoiles gratuites merci la famille je vous mettrai un petit merci dans les commentaires c'est sympa de votre part je vois que vous êtes toujours actifs et réactifs toujours derrière et ça ça fait plaisir on se voit bientôt on va se serrer la main se faire un bisou il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu et puis et puis essayons de réfléchir ensemble essayons de sortir de cette culture partisane en essayant de voir notre principal droit qui est celui de se nourrir de nourrir notre famille d'être d'être considéré en tant que travailleur d'être considéré en tant que personne et d'arrêter d'en prendre plein la gueule et surtout de payer pour les autres pendant que certains vont s'éclater à jouer au football climatisé parce qu'il fait 50 degrés je vous rappelle que nous on n'aura plus le droit d'acheter des voitures en 2035 et qu'il va falloir mettre des rallonges par la fenêtre pour pouvoir charger nos bagnoles sauf qu'un 2 avril quand il fait 10 degrés on nous demande d'éteindre les cafetières et les machines à laver parce qu'on n'est pas capable de mettre assez de courant et puis la dédéliter des choses parce que ça aussi mettre des centrales à charbon qui polluent pour pouvoir pas polluer avec une voiture mais derrière la batterie elle va polluer arrêtez de nous prendre pour des cons on est quand même des gens qui réfléchissent on a quand même des gens qui ont des familles qui ont des responsabilités qui ont un travail qui ont des gens sous leurs responsabilités et vous les prenez pour des narvalos partagez un maximum la famille et je rappelle la question aux deux députés gilets jaunes on compte sur vous qu'est-ce qu'on fait de notre argent d'accord parce que l'assisté que je suis j'ai rempli ma petite feuille d'impôt et je paye des impôts comme tout le monde donc j'aimerais savoir où va mon argent tout simplement j'aimerais savoir où va notre argent vous allez à l'hôpital vous galérez 9h il n'y a pas de masque quand il y a une épidémie on nous fourgue un vaccin on ne sait même pas à quoi il sert vous allez à la mairie il est difficile d'avoir une carte d'identité vous allez à la préfecture vous ne pouvez plus aller chercher votre carte grise vous avez 300 000 personnes qui aujourd'hui dorment dans la rue qu'est-ce qu'on fait de notre argent bisous la famille merci pour vos messages de soutien je vois qu'ils sont nombreux pensez à tous les mutilés aussi qui aujourd'hui souffrent encore il n'y a toujours pas eu de justice il n'y a toujours pas eu de jugement petite pensée à tous les copains parce que c'est ça en véritable la vraie violence policière c'est de ne pas obtenir justice voilà je vous fais un bisou prenez soin de vous vous êtes toujours aussi nombreux ça fait plaisir et puis on se reverra je pense que d'ici la rentrée on se reverra parce que je crois qu'on n'a pas fini de nous la mettre ok bisous la famille prenez soin de vous à bientôt à bientôt